Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo très spéciale pour moi que ça faisait longtemps que je voulais vous faire en fait. Il s'agit de vous partager des expressions québécoises de chez moi que je trouve hyper belles, hyper colorées, qui enrichissent beaucoup ma langue et je tombe en amour avec ces expressions-là chaque jour. Donc je pensais en fait faire une petite série de ce genre de vidéos où je vous présenterais des expressions actuelles, qu'on dit encore aujourd'hui, que les jeunes disent, même des mots, des simples mots que pour la même signification en France ne va pas être le même mot, des expressions que justement ce sont plus nos grands-parents qui disent encore, même si tout le monde sait encore ce que ça veut dire, ça c'est la petite nuance. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous présenterais donc cinq expressions et puis si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires ou donner un pouce vert à la vidéo et je continuerai à vous présenter d'autres expressions de ce genre. Donc cinq, c'est vraiment pas beaucoup, on s'entend, j'en ai déjà comme une vingtaine notées dans ce cahier-là. Alors aujourd'hui, j'en ai encerclé quelques-unes à vous partager. Je vais évidemment vous donner la signification de chaque expression et la prononciation aussi québécoise de ces expressions-là. D'abord, la prononciation correcte pour que vous compreniez chaque mot de l'expression et ensuite, comment moi je l'ai dit. Donc on s'entend que c'est juste mon accent à moi qui va le dire, peut-être que quelqu'un d'autre à Montréal, par exemple, va le dire différemment. Donc c'est mon expérience à moi, personnel. On va commencer tout de suite. Ensuite, la première expression que je vais donc vous prononcer de manière correcte se prononce « avoir les oeufs dans la graisse de bine ». Demandez-moi pas c'est quoi le lien avec la graisse de bine. Historiquement, je sais pas qu'est-ce que les Québécois faisaient avec la graisse de bine, je me souviens juste pas pis je sais pas si j'ai déjà appris. Donc voilà. Et puis en Québécois, ça se prononce « avoir les oeufs dans la graisse de bine ». Donc on va pas dire « la graisse de bine », on va dire juste « dans la graisse de bine ». Et puis, ça vaut tout simplement dire « être amoureux ». Donc, quelqu'un qui a les oeufs dans la graisse de bine, c'est comme quelqu'un qui a les oeufs brouillés, les oeufs trop hypnotisés par le fait de voir la personne qui l'aime devant lui. La deuxième expression se prononce « y aller au toast ». « Toast » étant « tartine » pour la traduction. Et puis en Québécois, ça se prononce « y aller au toast ». Donc on voit les petites liaisons dans les mots. Et puis « y aller au toast », ça veut dire « y aller avec énergie, faire quelque chose, faire une activité, une action avec beaucoup d'énergie, de dynamisme, de rapidité aussi. Et puis ça exclut donc la lenteur, la paresse, tout ça. Par exemple, on pourrait dire que quelqu'un, il va au toast quand on le voit, mettons, faire trois recettes en même temps pour un souper le soir, pis qu'on le voit mélanger des sauces, couper les légumes en même temps, tout faire super vite, sans arrêter, ben on dit qu'il va au toast. La troisième expression se prononce « avoir de l'eau dans la cave ». Donc en Québécois, on dit « y a de l'eau dans la cave ». Et ça, ça veut simplement dire que le pantalon que la personne porte, le jeans, peu importe le pantalon, est coupé trop court. Donc soit que le pantalon est rendu trop petit, et justement qu'on voit l'espace qu'il y a entre la fin du pantalon et le début du soulier, ou soit que le pantalon est juste mal coupé, quoi, qu'il est juste acheté trop court. Et c'est pas un compliment, c'est juste comme une observation, mais ton pantalon, on est en train de lui dire que son pantalon est trop court, pis il faudrait qu'il change ou qu'il s'achète des pantalons pour son âge parce qu'ils sont rendus trop petits. Voilà, c'est une question de couture, quoi. La quatrième expression, c'est plus une invitation. Donc ça se prononce « se tirer une bûche », et puis je dis pas « tirer avec un fusil », mais bien « prendre quelque chose ». Et puis en Québécois, on dit « se tirer une bûche ». Et « se tirer une bûche », c'est une invitation donc à venir rejoindre un groupe de personnes qui sont assis à une table ou assis au salon. Il faut qu'il y ait des chaises, parce qu'en fait c'est une invitation à se tirer un siège et à venir rejoindre les autres. Souvent on dit ça de quelqu'un qui arrive, admettons, à un événement et qu'on s'attendait pas à ce qu'il vienne. Donc c'est comme une personne de surplus, une personne en retard aussi. Donc tout le monde est déjà assez à table en train de manger. Et là on lui dit « ah, tu es arrivé, ben serre-toi une bûche, puis viens nous rejoindre ». Cette expression-là, elle est très ambivalente, c'est-à-dire que je pourrais pas vous dire qu'elle est juste dite par nos grands-parents et que les jeunes d'aujourd'hui ne le disent plus. En fait, justement, ça dépend des jeunes. Il y en a certains qui l'utilisent, d'autres qui le disent plus. Ça dépend vraiment, fait que c'est une expression qui chevauche deux générations, qui est encore là, qui existe encore. Et la toute dernière expression se prononce... Oui. « Accouche qu'on baptise ». Alors « accouche qu'on baptise » se prononce en québécois tout simplement de la même manière. « Accouche qu'on baptise ». Et puis ça veut dire « viens-en au point ». Donc, quelqu'un qui, par exemple, parle en tournant autour du pot, puis dit n'importe quoi sauf ce qu'il doit vraiment vouloir dire, ben on va lui dire « accélère », « embraye ». « Embraye », c'est une autre expression québécoise pour dire « accouche qu'on baptise ». Mais celle-là, je la trouvais plus colorée, liée aussi à l'église, à la religion. On a beaucoup d'expressions liées, bon, au domaine de l'église dans notre jargon québécois. Donc, « accouche qu'on baptise », c'est « allez, viens-en au point », à ce que tu voulais dire dès le départ, parce que là, je suis en train de perdre mon temps avec toi. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça leur a nourri votre imagination. Avant de vous quitter, je voulais vous présenter deux ouvrages où je peux vous assurer que vous allez trouver d'autres expressions tout aussi colorées, un jargon québécois aussi. Si vous étiez curieux et que vous vouliez vous lancer dans la littérature québécoise, on peut retrouver ces expressions-là sous forme de texte. Le premier s'intitule « Dans mon village, il y a belle lurette, comte de village » de Fred Pellerin, qui est un conteur québécois très, très connu dans notre province. Et c'est aux mêmes éditions Planète Rebelle que l'album pour enfants Fatoumata que je vous avais présenté le mois passé. Donc ici, je peux vous assurer que vous allez trouver des expressions super colorées, super belles. Il y en a beaucoup qui a inventé lui-même et c'est des contes nouveaux parce que c'est des contes qu'il aura inventés sur son village, sur ses expériences à lui. En fait, il vient d'un village mythique du Québec. Bien, c'est devenu mythique avec ce conteur-là. Et puis, il va raconter plein d'histoires en rapport avec les gens de ce village-là, créer des expressions. C'est vraiment très, très beau comme recueil de contes. Et finalement, on a ici la pièce de théâtre « Les belles soeurs » de Michel Tremblay, un classique de la littérature québécoise. Et ici, c'est moins les expressions que vous allez trouver plutôt que la manière de parler des Québécois ouvriers des années 1968. Donc, pour ceux qui s'intéressent justement plus à la manière de parler et pas nécessairement aux expressions, vraiment dans l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation, vous allez tout trouver ça écrit sur le papier dans la pièce de théâtre. C'est vraiment fascinant à lire. Si vous, vous connaissez des expressions de votre ville, de votre pays, que vous trouvez tout simplement ravissantes, belles, intéressantes, n'hésitez pas à me le partager en barre de commentaires, encore une fois. Je vous rappelle que si ce genre de vidéo-là vous intéresse et que vous aimeriez voir que ça devienne une série, n'hésitez pas à me le dire aussi en barre de commentaires. Ça va me donner un peu des pistes à savoir si ça vous intéresse ou moins. Donc, voilà. Et puis, de très belles lectures pour la suite. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501